Tu vois, je connais des gens qui ont des souvenirs d'enfance de chemtraim, quoi. Alors que c'est pas possible. Ah bon ? Mais oui ! Même un vieux, je disais tout à l'heure, un vieux de 70 ans qui avait des souvenirs, que le ciel avait toujours été comme ça. Ah putain, c'est incroyable. Ouais, ça c'est ouf quand même. Moi, je me souviens qu'à Paris, quand je vivais encore dans la région parisienne, l'hiver, il neigeait. Et il neigeait tous les hivers, quasiment. Oui, j'étais gamin, exact comme toi. Je me rappelle encore dans la région parisienne, faire des boules de neige en bas de la maison. Là maintenant, pour qu'il neige à Paris, tu peux te toucher, je te le dis. C'est la neige fondue, ça fond tout de suite. Alors après, il y en a qui vont te dire, ouais, mais c'est à cause de la pollution. Mais je suis désolé, il y avait presque autant de voitures avant. Elles étaient même encore plus polluantes qu'aujourd'hui. Il y avait de la neige. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment dû aux voitures, aux pots d'échappement et tout ça. Pour moi, ça, effectivement, ça pollue, ce n'est pas bien, c'est très d'accord. Mais pour moi, ce n'est pas la raison de première. Il y a carrément un dérèglement climatique, mais voulu, je pense que c'est voulu. Mais chaque fois, regarde, il y a dans la semaine, il était censé faire beau un jour ici. Et en fait, il y a eu un bombardement de chemtrails. Et puis, le lendemain, c'était quasi une tempête. C'est assez étrange, c'est comme dans ma région. Il y a au taquet de vent en ce moment. Il y a au taquet de vent et j'ai demandé à un papy qui est venu nous voir la dernière fois, qui habite là depuis sa naissance. Et il m'a dit, nous, on n'est pas du tout dans une région à vent. Il n'y a pas du tout de vent d'habitude ici, ou du moins très très peu. Il arrive qu'il y ait une bourrasque comme ça de temps en temps, mais c'est vraiment rare. Et là, entre mai de l'année dernière et maintenant, il y a eu je ne sais pas combien de bourrasques de vent. Ça a tout arraché, c'est n'importe quoi. Donc, je ne sais pas. Clairement un truc. Elle dit, moi, je pense que c'est un test pour voir qui est réveillé. Conscience intuitive, je dis, moi aussi. Et elle dit, il y en a beaucoup qui dorment, qui dorment alors. Ça, c'est clair. Ouais, et t'as une modèle dit, c'est, genre, pour tester où ils en sont sur leur mind control. Ouais, ça, c'est clair. Ouais, c'est clair. Demain, ils vont changer la tronche à François Hollande. Excellent, excellent. Ils vont mettre un flanc avec des lunettes dessus. Encore, oui, c'est vrai, il n'y a plus de neige sur Panam. Bah, oui, oui. Bah, non. Il y a une fois sur Panam, je ne sais pas, il avait neigé bizarre. Et le lendemain, c'était plus de la neige, mais une plaque de glace, quoi, qui reprouve les trottoirs. Ouais, oui, oui. En marchant, en faisant du, comme du ski de fond. Sinon, tu casses. Ouais. D'ailleurs, je me suis cassé la figure méchamment, quoi. C'est un vol palais. Vim. J'ai fait du ski de fond, moi, dans la jeunesse, c'est horrible. Il n'y a rien de plus chiant, des fois, franchement. Tu es obligé de rester dans les traces, dans les lignes qui sont déjà faites, là, c'est horrible. J'ai fait du ski une seule fois dans ma vie. Ouais, c'est cool, mais quand tu touches la figure toutes les dix secondes, tu lâches la faire. Ah ouais, mais ça, c'est normal. Ça, je pense que c'est... Mais j'ai fait de la lignes. Mais j'ai fait de la lignes. C'est, tu vois, j'arrive au tir fesse, tu vois, j'attends, j'attends, t'as qu'on passe au tir fesse, m'accroche, tu vois. Et après, je me lâche, mais du mauvais côté. Fallait partir à gauche. On me dit, il faut partir à gauche, après, moi, je suis parti à droite. Et je me casse la figure. Et je me relève, on me dit, attention ! Et je regarde comme ça, et le tir fesse, juste, ça passe comme ça, c'est monté, juste. Tu sais, le ski, ce n'est pas dans les lignes de Rastafari. Tu m'étonnes. J'aurais fait, j'aurais mesuré, ne serait-ce que, voilà, je ferais 1m72, 1m75, au lieu de faire 1m70, et je vous le serais pris dans la tête, le truc, quoi. Pas rien. Tu m'avais joué à la Rasta Rocket, quoi. Voilà. Et après, j'infirme une fausse information, je la démontre, une loxe, ça ne gèle pas. Ah, ils n'ont pas géré tes cheveux, alors ? Ça n'existe pas. Après, tu n'étais pas à moins 20 ou moins 30, peut-être que ça gèle à ce moment-là. Non, mais là, je gèlerais, moi, à fond. Ah, là, mais déjà, en dessous de, voilà, à partir de 15 degrés, il commence à faire froid pour moi. Ça, c'est dans les jeunes aussi. Moi, je sais que s'il fait trop chaud, je n'arrive pas à apprécier, tu vois. Après, ça dépendra de la chaleur. Si c'est une chaleur tropicale ou c'est trop humide et tout, je sais que je ne vais pas apprécier, tu vois. Si c'est une chaleur sèche, style méditerranéen, ça va, ça passe. Perso, je peux faire une sieste sous le soleil, ça ne me dérange pas. Ah ouais, ben moi, tu vois, je… Après, moi, je sue et tout, je ne me sens pas bien, tu vois, si je reste au soleil. D'ailleurs, on parle de soleil. Donc, le soleil. Moi, je me souviens du soleil qui était jaune. Maintenant, le soleil… Éfait Mandela ou effet Camp Trails ? Ben, les deux. Et ce soir, c'était encore pire parce que ce soir, je ne sais pas, là où j'étais, j'ai vu le coucher de soleil, le disque, juste avant qu'il touche l'horizon. On pouvait le regarder, il est sans lunettes. Ben tiens, je vais partager une photo. Les yeux nus et waouh, c'est la première fois que je vois ça. C'était vraiment bizarre de le voir comme ça. Comme s'il brillait moins ou qu'il y avait plus de matière. Moi aussi, j'observais ça, mais je ne sais plus si c'est hier ou avant-tier. Ici, dans le village, on pouvait voir le soleil, bien le regarder en face, sans se brûler les yeux. Sans avoir mal. Exactement. Ben regarde, je vais te partager les photos que j'ai prises l'autre jour, là. Ah oui, oui, on les a vues le soir, là, où tu es rentré de… Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était… Pareil, tu pouvais le regarder… Ah oui, je le voyais, je le regardais à l'œil nu, oui. Tu vois, et… Ah oui, il a des millions de kilomètres, le soleil, là. Waouh ! Voilà, il est à des millions de kilomètres. Ah oui, des millions de kilomètres. Oui, c'est marrant, quand j'accélère, tu as l'impression qu'il se baisse. J'accélère, je le connais, c'est le cousin de, je ne sais pas le dire, et le frère de Gérard, moi, on fait ça. Et d'ailleurs, en parlant du soleil, il faudrait faire un test, il faudrait essayer de prendre des photos, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur Skype, mais je suis arrivé un peu tard, mais j'entendais Olivier parler de ça sur la Lune. Sur la Lune ? Il faudrait essayer de prendre des photos à plusieurs moments de la journée, mais au même point, fixe sur la Terre, avec un filtre pour essayer de voir si effectivement il rétrécit ou pas. Parce que s'il rétrécit absolument pas du tout, effectivement, là, il y a un truc à creuser. Mais si on le voit rétrécir, effectivement, il y a peut-être un truc à regarder, ouais. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on le voit grossir. Des fois, j'ai l'impression qu'il est en haut, tout petit. Ouais, des fois, ça n'a rien à voir, en fait. L'horizon, il est énorme. Des fois, il paraît énorme, des fois, il paraît petite, en fait. Ouais, mais est-ce que tu regardes grossir ? Est-ce que ce n'est pas la réfraction, la lumière ? La Lune ? Non, non, c'est le soleil, ça. Ah, c'est le soleil, ok. Ouais, ouais, c'est le soleil. Non, mais Roselyne disait justement, très justement, mais en admettant qu'elle suive le dôme, en fait, mais pas au-dessus, ou la trajectoire du dôme, à ce moment-là, oui, c'est ça. Ouais. Mais après, il y a l'effet d'optique. Hein ? De quoi ? Ah, Math, on voit bien qu'il est à Teco, il n'est pas à des millions de kilomètres. Ah oui, pour moi, là, franchement, ça... Remets-la, remets-la, ouais, s'il te plaît. Refais un grossissement comme tu as fait, là, s'il te plaît. C'était flagrant qu'il n'était pas aussi loin. Ben non, ce n'est pas positif. Enfin, en tout cas, il ne donne pas l'impression de l'être. Non, il ne donne pas la pression. Il ne donne pas la pression. Non, mais ça, le soleil, c'est pas possible. En fait, ce qui m'a troublé, c'est quand je suis allé sur un forum où il y avait des explications sur la Terre plate et que tu avais, en fait, une photo où tu voyais le soleil peut-être gros comme ça. Ouais. Et à côté, tu avais une photo prise par la NASA d'un soleil gros comme ça aussi. Sauf que là, tu avais toutes les gerbes de feu gigantesques sur les côtés. Tu avais des tourbillons, des machins chelous partout. Et de l'autre côté, tu avais un truc jaune. Voilà. Et là, tu te dis, mais alors, qui se fout de la gueule de qui, en fait ? Et après, il y en a, ils vont te dire « Ah, mais c'est pas les mêmes filtres. » Mais ouais, mais arrêtez, quoi. C'est bon. Normalement, mettez-vous d'accord, quoi. Mais ça aussi, on le représente, il est gigantesque. À chaque fois, on nous le représente, mais la NASA, elle est gigantesque. Elle n'est pas gigantesque. De quoi ? Ben, le soleil. Ah ouais, on le sait. À chaque fois qu'il nous le présente, il est super balèze. Alors, c'est un effet Mandela, ça aussi ? Ben, c'est comme le faux live de la NASA, là, sur le soleil, soi-disant. Enfin, oh là là, mais franchement, tu regardes ça cinq minutes, tu en parleras avec Greg, tu vas voir, on a rigolé la dernière fois. Oh là là, putain, mais c'était pas possible. Tu vois que c'est… En plus, c'est mal fait quand tu regardes bien, que tu as un œil, un minimum critique sur la question. Tu regardes, tu te dis, mais putain, mais c'est trop mal fait, en fait. Mais sauf que tu ne te poses pas la question avant, quoi. Tu vois ? Comme tu ne te poses pas la question, comme tu as tellement l'impression et tu es persuadé que ce qu'ils sont en train de te montrer, c'est la vérité, ben en fait, ton esprit critique, il est totalement parti acheter des gâteaux. Tu vois, il n'est plus là. Acheter des Saint-Michel. Voilà. Il est parti acheter à Saint-Michel des Saint-Michel. Non, non, mais c'est ça. Du coup, tu n'as plus d'esprit critique. Tu regardes ça, tu te dis, « Waouh, c'est beau, le soleil. » Et en fait, non, ce n'est pas le soleil. C'est ce que tu veux, mais ce n'est pas ça. C'est une représentation, mais ce n'est pas ce qui est vu, en fait. Et pour ça, en fait, il faudrait… Je crois que je demande à Greg si lui, il n'a pas un filtre sur sa lunette. Non, il ne l'a pas encore acheté, il m'a dit. Ah, merde. Est-ce que ça, franchement, ce serait intéressant ? Il a acheté juste le support pour l'iPhone. Oui, mais ça, ce serait intéressant de voir depuis la Terre le soleil avec un filtre suffisamment puissant pour bien le regarder comme il faut, prendre des photos et voir ce qu'on peut apercevoir dessus. parce que si on ne voit aucune gerbe de feu comme ils peuvent nous le montrer avec leur CGI, c'est qu'il faut arrêter au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il faut arrêter au bout d'un moment.